Les 132 victimes de l'accident d'avion de China Eastern Airlines ont été identifiées grâce à des tests ADN, a déclaré lundi un officiel à la presse. La deuxième boîte noire est arrivée à Pégin pour y être analysée. Elle a été retrouvée dimanche matin. La boîte stock est donnée du vol du Boeing 737 qui s'est écrasé dans le Guangzhou lundi dernier. Mercredi, l'équipe de recherche a récupéré l'enregistreur vocal du cockpit, la première boîte noire. Les officiels ont confirmé que les 132 personnes à bord étaient décédées. China Eastern Airlines, qui possédait le Boeing 737, a déclaré avoir commencé le traitement des demandes d'indemnisation pour les familles des victimes. Une cérémonie commémorative a eu lieu sur le site de l'accident. Lundi après-midi, le président chinois Chen, Xi Jinping et d'autres membres du comité central du PCC ont rendu hommage aux victimes au début d'une réunion du bureau politique du comité central du PCC.